Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la première fois Elle m'a dit « ça n'a jamais été fait, donc tout est à faire » C'est ce que j'ai dit à Fréline C'est peut-être que je rencontre Gilles Tremblay Avant de dire oui ou quoi que ce soit Pour que je sache d'où ça vient Qu'est-ce que c'est venu faire ce projet-là Puis quand je l'ai rencontré Premièrement, c'était un homme tellement impressionnant De par sa vivacité De par aussi Cet opéra-là, c'est comme son premier Mais c'est l'aboutissement d'une vie J'ai l'impression que c'est quelque chose Qui a mijoté en lui depuis très longtemps Vraiment Il y a de l'humour C'est à l'époque un monde qui est plus grand que Et ça, j'en suis très fier Quand il en parle Il en parle avec tellement d'effervescence J'étais comme un peu subjuguée J'étais un peu, disons comme j'ai dit à Pauline J'étais devant Des fois dans la situation Comment un élève se retrouve devant un maître Ce qui m'a intéressé, j'ai dit, bien à ce moment-là Moi, vous, vous avez fait quand même un travail Parce qu'il est parti quand même de la nouvelle de Mme Wernoy Et j'ai dit, bien écoutez Moi, ce que j'ai envie de faire à ce moment-là C'est de partir de votre travail à Pierre-Marcy et vous Et faire un peu comme un travail archéologique De fouiller l'oeuvre Et d'essayer de trouver à l'intérieur de cette oeuvre-là Comment moi je vais m'inscrire Je pense que tu ne peux pas monter une oeuvre Sans être inscrit toi-même dans l'oeuvre Puis à partir de ce moment-là J'ai commencé vraiment à travailler, à discuter Puis j'ai eu plusieurs rencontres avec M. Tremblay Puis plus on parlait, plus je commençais à saisir la jeunesse Ce qu'il avait voulu faire, tu sais Mais tout de suite, j'avais des images très, très, très précises Vers quoi je voulais m'enligner La facture que je voulais donner à ça La simplicité Trouver aussi l'équilibre entre Parce que je trouvais que la musique Parce que j'avais entendu quand même On a eu un atelier autour de la musique Et la musique était très, 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 très dense Et très émotive Et je trouvais que la musique avait une part très importante Donc c'était de trouver l'équilibre Entre la musique, les chanteurs, les images Moi je disais à Apolline, tu sais, c'est comme quand au théâtre, moi je dis toujours Le texte est très important, il faut recevoir ça Donc je dis là, il faut recevoir quand même la fable C'est une fable Mais il faut recevoir la musique Et ensuite, nous, on va amener les images Donc moi je dis toujours aux chanteurs Il y a des moments où vous êtes comme le coryphé devant l'image Et à d'autres moments de nuit, vous faites partie du coeur devant l'image Donc ça va jouer Donc sachez toujours que nous Ce qu'on va toujours faire au niveau de l'image C'est qu'on va vous aider On va vous donner un écrain Et non pas quelque chose qui va vous, au fond, vous écraser Ça va toujours vous soutenir Ça donne l'image du théâtre un peu d'ombre orientale Donc ça suit tout l'esprit de la musique avec le tambour parleur Les gognes et tout ça, tu sais Quand on arrive au 5-4, c'est noir égal croche Donc on garde le même tempo Je fais trois, quatre, quatre C'est la première chose que j'ai dit à Apolline Je disais non, je ne lis pas la musique, Apolline Elle m'a dit, tu vas voir quelqu'un Ton assistante va lire la musique J'avais quelques notions Puis elle m'a dit, écoute, nous on va t'outiller Puis on va être là pour t'aider Puis moi, à ce moment-là, j'ai travaillé beaucoup avec les chanteurs En leur demandant de l'aide Par rapport à cette partition musicale-là Et moi, de mon côté à moi Moi, j'ai fait comme un atelier avec eux Sur ce que moi, j'appelle le relationnel avec les personnages Donc on a pris un moment donné, on a écarté la partition musicale Puis on a fait vraiment un travail théâtral Vous savez qu'à partir du moment, on sort le bille C'est la structure Exactement Comment est-ce qu'on exprimait ça? Comment je voulais le travailler physiquement? Jusqu'où on voulait aller là-dedans, tu sais? Oh! C'est terrible! J'aimerais être focussé si tu veux Pour moi, c'était comme très important de faire le premier travail théâtral là-dedans Ça, je te promets, c'était très très important Moi, je suis parti de la fable, de l'histoire, du texte Puis ensuite, on rentre là-dedans La musique devient à ce moment-là le répondant très important Ne connaissant pas, disons, les chanteurs C'est Pauline qui s'est occupée de faire le casting de tout ça Et moi, je suis arrivée avec une distribution imposée Mais ça, moi, j'ai aucun problème avec ça Dans le sens que la personne dont c'est sa spécialité, c'est elle qui sait ça Moi, je suis capable de choisir des acteurs, mais pas des chansons Et à l'intérieur de ça aussi, la chose importante, c'est que Je pense que c'est quelque chose qui est différent de ce qu'ils ont déjà fait Avec toute la musique atonique qu'il y a là, tu sais vraiment C'est certain que pour moi, les gens qui vont venir voir ce spectacle-là Ils vont savoir qu'est-ce qu'ils viennent voir Il y en a qui vont découvrir J'ai l'impression qu'ils vont venir voir le travail de Chant libre Parce qu'ils connaissent le travail de Chant libre Il y en a d'autres qui... Gilles Tremblay le connaissent bien Mais il y en a peut-être d'autres qui vont venir parce qu'ils me connaissent moi Je pense que ça, ça va être intéressant, tu sais Mais comment les spectateurs vont réagir? Moi, j'ai aucune idée Là, présentement, nous, à 10 jours de la première On est présentement avec l'orchestre Et nous, on est en train de finaliser tout ce qui est images Qui va, disons, cohabiter avec les chanteurs Donc, on a fait un tournage, on a fait des tournages Là, Étienne, ça c'est le vidéaste, elle est en train de peaufiner ces images-là Regardez, ça c'est... Oh, le ninja, le ninja! Oui, mais regarde, on va dégaler, on va attendre On relâche au début du deuxième Non, non, mais on n'est pas Oui! Ah! Ça, c'est moi Ah, je fais une petite impression Wow! La finalité de ça, c'est la rencontre avec le public Donc, nous, c'est comme ici, notre objectif, c'est le 19 novembre Où il y aura rencontre avec le public Et je pense que la façon dont elle va être vue et entendue C'est ce que nous, on est en train de sculpter C'est certain que d'aller chercher Jean Barre qui fait la scénographie Nicolas Descoteaux, qui est aux éclairages, qui travaille beaucoup avec le Cirque du Soleil Qui travaille beaucoup aussi avec le Cirque éloise Donc, ça amène des différentes complicités Nous, avec Jean, on est allé vraiment chercher quelque chose qui allait offrir Parce qu'au fond, on avait une contrainte très spécifique C'est qu'on devait avoir des percussionnistes avec nous sur scène Donc, à partir du moment, aussi, ça a influencé les costumes de Marianne Thériault Parce que j'ai dit à Marianne, on est des percussionnistes sur scène Donc, on a décidé de s'en aller vers des costumes noirs Avec du cuivre, avec de l'or, avec du bronze Qui complémentent tout ce qu'il y a comme percussion sur scène Au lieu d'avoir des contraintes, on se dit Ah, comment on va agir avec la contrainte Et non pas, oh, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, ça devient, comme là, un élément créateur, je pense On y va? Non! Eh bien, à l'ombre C'est bon? Oh, c'est bon, c'est... Oui, oui! Merci, et puis... Ça, pour juste trois fois, j'ai... Oh, je suis content de te voir! Il faudrait que ça soit plus que trois fois J'espère que ça va être redonné Ah, et le metteur en scène, le metteur en scène Ok, je le prends, ok Merci, ok